Et pour ce premier décor penché de la soirée, Arnaud Ducré et Pascal Obispo sont les cambrioleurs. Amel Bent est le vigile. Au milieu de la nuit, deux cambrioleurs s'introduisent à pas de loup. Ils ont un gros sac et une lampe-torche et s'apprêtent à vider cet appartement. Ils ne doivent pas faire de bruit et doivent remplir leur sac de toutes les œuvres d'art et objets et bibelots qu'ils voient très rapidement. Ils doivent aller vite car ils savent que dans trois minutes, l'alarme va se déclencher. Les bibelots, attends, c'est quoi ça ? Le masque ! Il y en a sur la table basse. Alors qu'ils sont en train de commettre leur larcin, l'alarme se met à sonner. Merde ! L'alarme ! Il faut se cacher. Pascal dans le placard et Arnaud sous la table. Allez, Pascal, dans le placard car dans un instant va arriver le vigile qui rentre en coupant l'alarme. C'est moi, le vigile. Amel entre de l'appartement et fait le tour pour checker que tout va bien. Elle fait le tour, elle monte tout en haut. Tout se passe bien, tout est calme. Tu ressors à pas de loup. Mais elle n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un dans le placard car elle est... Un vigile. Elle est vigile. Les cambrioleurs sortent de leur cachette et reprennent leurs emplettes. Soudain, on frappe à la porte. Merde ! La porte ! Ok ! Ils décident de remettre tous les objets en place. Oh non ! Non ! Attends ! Attends ! Oh non ! Arrête ! Ils enlèvent leurs manteaux et leurs bonnets de voleurs. Les rangent dans le placard. Putain ! Ou sur le porte-manteau. T'es coincé avec tes gants. Attends, oui, mais oui, c'est trop petit. Attends ! On sonne à la porte. Vous allez vous asseoir. Arnaud, tu vas t'asseoir. Comme si de rien n'était. Et Pascal, tu vas ouvrir la porte et vous allez faire croire que vous êtes chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Pardon, qui est-vous ? Ici, c'est le Vigile. Vous en prie, hein ? On est des jeunes amoureux, vous savez, on était... Non, non, non. Hé, tu fais pas ton malinois. Non. Le Vigile dit que les voisins ont entendu des bruits suspects. On m'a appelé... On est des jeunes amoureux aussi. On m'a appelé une fois, dix fois. Ah, OK. Vous êtes qui ? Excusez-nous, Vigile. Non, non, non. C'est juste qu'on était en train de faire la fête un petit peu. C'est tout simplement ça. Pascal et moi, nous faisions la fête, nous donsions un petit peu, peut-être un petit peu trop de bruit, je crois. Mais vous êtes quoi, vous ? On est... On est des jeunes mariés. Voilà. Vous fermez la porte et vous invitez Amel à boire un verre. Allez, je vous en prie. Venez boire un verre, vous en prie. Ah, je suis Vigile. Pascal. Mon chéri. Tu vas servir un verre à Amel et à Arnaud. Vous pouvez éteindre la lumière, Vigile. Vous installez, Amel. Doucement. Voilà, tu prends des coupes de champagne. Donc vous êtes Vigile depuis combien de temps ? Je suis Vigile de naissance. C'est... Merci, mon chéri. Arnaud, tu proposes un toast au Vigile. Ok, je te propose un toast au Vigile. Écoutez, Vigile. Oui ? Vas-y, mon chéri, tu peux aller mettre de la musique si tu veux. Écoutez, Vigile. Voilà, je tiens à vous dire que nous sommes très heureux de savoir que cet appartement est en sécurité grâce à vous, Vigile. Oui, mais... Et là, c'est le coup de foudre entre Pascal et Amel. Et Pascal va inviter Amel à danser un slow. Vous dansez un slow ? Comme un Vigile. J'ai un coup de foudre pour le Vigile. Fou de jalousie, Arnaud crie. Salon ! Soudain, le Vigile demande où sont les toilettes. Où sont les toilettes ? Je ne sais pas. Et là, Pascal montre bêtement le placard. Là. Les toilettes sont là. Ouh là là. Ici. J'ai main, là là. Ça doit être le champagne. En ouvrant le placard, il découvre que ce ne sont pas les toilettes, mais que des cambrioleurs ont caché des bibelots. Mais pourquoi y a-t-il des bibelots dans ce placard ? Écoutez, vous êtes... On a vu tout simplement le bord de lits cassés, alors on les a mis dans le placard, tout simplement. Est-ce que vous ne seriez pas par hasard des bibelologues ? Des quoi ? Des bibelolours ? Des bibelots ? Et là, le Vigile se met à poursuivre Arnaud dans tout l'appartement. Non, attendez, attendez, Vigile. Viens là ! Attendez. Salut, Hugo. Attends, attends. Tu m'as pris pour un Vigile facile. Je suis un Vigile délux. Viens là. Arnaud tente de s'échapper de l'appartement. Pascal s'enfuit. Adieu. Adieu. Le téléphone sonne. Mais de quoi ça s'agit ? C'est le Vigile qui va répondre. Je n'ai plus de basket. En sécurité 248, il y a une heure. Je suis attaquée par des assaillants. Pascal rentre dans l'appartement et dit à son époux, je t'aime, suis-moi. Je t'aime, suis-moi bébé. Mi amare ! On peut laisser fond des trucs luxe. C'était cambriolage dans l'appartement. 212, avec Amel Bête, Pascal Obispo et Arnaud Ducré. Ce n'est pas facile, hein ? Alors là, vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Amel. Amel. Fantastique. Fantastique. Faites attention, en descendant. Sous-titrage Société Radio-Canada